Salut les petites chauves-souris ! Salut les petites chauves-souris, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour ce septième jour de Vlogtober. Aujourd'hui, je reviens vous dire si j'ai craqué ou pas, chère Arco et Richiane, et la réponse est oui. J'ai craqué pour une box Frankenstein de 5 échevaux, 5 du même coloris, et je me suis rendu compte après que c'était de la torselle, mais 50% Minerino, 50% Torselle, et c'est le coloris Pelepino, je crois. C'est un coloris qui me faisait de l'œil sur la boutique de Ludivine depuis longtemps, et en fait, j'ai craqué parce que je voudrais m'en faire un top associé avec du mouer violet, donc je vous en parlerai le moment où je montrais ça. Mais je reviens aussi vous parler de quelque chose. Je vous disais hier, je crois, que je voulais faire le MCAL de Steven West, qui est le gogo Dynamo, et j'avais donc pour ce faire, je m'étais trompée je crois hier en plus, le coloris Viva La Vida. Donc j'ai deux échevaux, pardon, de ce coloris Viva La Vida de chez Teinture Lurée. Alors c'est la base ASC Fingering, alpacas, soit cachemire, donc c'est rugueux comme tout, ça mérite les doigts. C'est pas du tout agréable, mais bon, il faut les tricoter. C'est très très doux. Et je l'avais pris au bigou de laine, il y a deux ans, ou l'année dernière, je sais plus. Voilà, au dernier bigou de laine auquel je suis allée, et il restait que... Je rigole parce que ma petite soeur est en vacances, et je crois qu'elle m'a appris des trucs d'Haloïd en souvenir trop mignon. Et donc il restait que ces deux échevaux-là dont je les ai pris en me disant je vais faire un chal ou quelque chose avec, et j'ai jamais trouvé quoi faire avec, donc je pense que c'est le bon moment pour les styliser. Et j'avais dans mon stage, un écheveau de Dirty Rainbow de chez Tricot & Stitch sur la base Merino Lurex, Fingering Lurex ? Lurex Fingering. Donc voilà, et j'avais pris le mohair associé, et je voulais faire mon gogo Dynamo dessus, sauf que j'ai qu'un écheveau de celle-ci. Donc, comme j'ai pris le mohair assorti, je me suis dit, et là attendez, ça va peut-être changer. Je me suis dit que je pouvais faire... Parce que j'ai vu un peu à quoi il ressemble le chal, et que je pouvais alterner en fait... Alors j'étais partie sur ça en fait, sur ces quatre-là. Ça mixait avec la mohair, mais je peux même peut-être prendre un écheveau blanc, une glamène blanche. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Avec ça, ou ça et ça. Et mixer en fait, faire une section avec ça, une section avec ça, une section avec ça, une section avec ça, pour que ça pète bien avec le côté plus sage et vraiment uniforme de... Je pense que je vais partir sur ça. Ouais, je vais partir sur ça. Donc j'ai acheté le patron hier soir, donc je vais monter ça rapidement, je pense. Je vais quand même essayer de finir la manche de mon pull, finir mon pull, et tricoter ça. J'ai bien envie. Donc dites-moi en commentaire si pour vous ça vous paraît bien. Quoique, peu importe ce que vous dites, je me tricoterai quand même. Alors j'ai cherché sur internet s'il n'y avait pas des gens qui déstachaient, même sans que ce soit l'Urex, leurs écheveaux de Dirty Rainbow. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire, ça m'intéresse. Mais là, cette option là, ça m'évite de... Déjà, ça me fait épuiser du stock qui dort, parce que ça, ça doit faire deux ans que je l'ai dans mon stache. Un an ? Je crois que je l'ai acheté la dernière, sûr. Et ça, ça fait plus longtemps. Donc ce qui est marrant, c'est que ça et ça, je les ai achetés le même jour. Donc voilà, j'ai eu mon combo pour le gogo Dynamo. J'ai hâte de le commencer. Si ça vous intéresse, je vous montrerai ce qu'il en est. Est-ce que je vais bobiner aujourd'hui ? Oh, j'adore le jaune fluo. C'est vraiment un beau jaune fluo. Et là, c'est une base de Stelina. C'est le coloristrox de chez Trico & Stitch. Donc je pense que je vais les monter en écheveux. J'ai pas de joli sac à projet pour le mettre dedans, donc il va aller là-dedans. Parce que mon joli sac à projet Articulory, dans lequel j'aime bien utiliser, il y a le M-Cal de l'année dernière, qui est comme ça. Donc là, je suis sur un câble de 80, donc on va pas pouvoir l'étendre autant qu'on veut. Mais j'en étais à la bordure. J'aime beaucoup le rendu. Genre plein de fils à rentrer. Je crois que j'ai tout rentré déjà. Je n'ai plus qu'à couper après avoir bloqué. Mais il faut absolument que je termine parce qu'il dort. C'est la laine de bulbe bizarre et elle est moelleuse. J'adore, 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 j'adore. Et il faudrait que je prenne le temps de le finir. Là, j'étais en train de... Qu'est-ce que j'étais en train de faire ? J'étais en train de remonter les mailles pour la bordure, mais je n'avais pas le bon nombre de rangs, je crois. Donc j'en étais à la bordure de ce châle. Je vous montre si je ne l'ai pas pris à l'envers. Je ne sais plus où j'en suis en fait. Donc la bordure, elle est à faire comme ça. Mais il est très 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 joli. Moi, j'avais fait, vous savez, il y avait eu une polémique avec un motif offensant qui apparaîtrait au milieu. Et comme je m'étais prise en retard, je n'avais pas eu le temps de tricoter le motif en question. Donc j'étais partie directement sur la version de ce cours que Stephen West avait fait. Et moi, ça me convient bien. Je n'ai pas de grief concernant ça. J'avais bien aimé tricoter cette partie là. C'était intéressant. Mais voilà pour mes petits trucs tricot. Il faut vraiment que je le reprenne. Alors, est-ce que je ne tricote pas ma manche ? Je finis ça. Et ensuite, là, je porte mon châle Jump4Joy de chez Nadia Prétarichel que j'ai tricoté en... Je ne sais plus. Ça, c'est du... C'est du quoi ça ? Je ne sais plus. Je vous mettrai ma page Ravéry si vous voulez pour aller voir. Je ne sais plus. Et ça, c'est le Love Note que j'ai tricoté en Drops Kit Silk coloré bleu marine et le coloris Grand Butapest de The Fallen and the Fox. Elle ne t'en plus donc. Et puis, c'était une denturière canadienne. J'avais chopé ça en destache et ça fait un joli... Un joli... Un des speckles partout, en fait, de plein de couleurs. Chaque maille, il n'y a pas deux mailles côte-côte qui sont de la même couleur. C'est très joli. Et en dessous, je me suis rendu compte que l'association n'était pas très heureuse. Mais c'est pas grave. Je porte ma robe Frida que j'avais cousue dans un tissu Halloween de chez... De chez... Self-Tissus. Voilà. Bon, moi, je vais... Là, je viens de rentrer de l'agence de ma mère et mon frère. On a terminé leur vitrine. Je vais me poser cinq minutes, là, tricoter un petit peu, le temps de finir ma digestion. Et j'ai deux, trois trucs à ranger. Je suis allée faire des courses et tout. Donc, je vais ranger ce que j'ai arrangé. Et puis, je vais me poser en attendant d'aller chercher des pupus à l'école. C'est le retour de la traditionnelle question. Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Je me suis dit que ça... Peut-être vous saoulez que je vous partage ce qu'on mangeait nous. Et dans les commentaires, vous avez été gentils. Vous m'avez dit que ça vous donnait des inspirations pour le dîner, le déjeuner et tout ça. Donc, écoutez, je m'exécute. Ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Donc, ce soir, qu'est-ce qu'on mange ? Je suis passée à grand frais avant d'aller chercher les enfants. Et j'ai ramené quelques légumes, des fruits. Et j'essaye de l'acheter en saison. Donc, les aubergines et les congètes me faisaient très envie, mais ce n'est plus la saison. Donc, j'ai pris des poireaux et je pense que je vais faire une... Alors, je ne sais pas si c'est une tarte ou une quiche aux poireaux parce que je mets des œufs. Donc, quand on met des œufs dans un appareil à tarte, c'est une quiche ? Non ? Je ne sais pas. Donc, la recette très simple. J'ai une pâte fêtée toute faite. Je ne vais pas m'embêter à faire pâte fêtée moi-même. Je la fais cuire un peu au four. Ensuite, je l'enduis, je la tartine de moutarde à l'ancienne avec les gros grains. Voilà. Pendant ce temps-là, je fais revenir mes oignons. J'ai acheté des champignons frais, donc je pense que je vais en mettre aussi. J'ai dit quoi ? Mes oignons, ce n'est pas mes oignons, c'est mes poireaux. Je fais revenir mes poireaux. Je ne mets pas d'oignons parce qu'oignons plus poireaux, il faut mettre un récupérateur de chaleur dans le lit après. Donc, je fais revenir ça, histoire de faire une petite fondue. Je rajoute un peu de crème. Je pense que je vais rajouter sel, poivre. Et je vais voir, en fait, c'est quand ça cuit que j'ai l'odeur qui me dit quel épice mettre. Donc, je vais voir. Et ensuite, je bats un œuf que je vais... Je pense que je vais mettre deux œufs. C'est vraiment... C'est vraiment un trou trou cette fois que je mets dans la tarte. J'incorpore des œufs au poireau et je mets tout ça dans ma pâte que je recouvre de gruyère râpée. Et moi, je mangerai ça avec le reste de soupe. Une demi butternutte, ça nous fait trois repas, c'est cool. Je vais dire quoi ? Donc, le reste de soupe, je vais voir s'il est petit. Il en reste de la soupe parce que poireau plus soupe, je ne sais pas avec la mère fouettarde qui leur fait manger plein de légumes. Et j'ai mangé ça avec un petit morceau de chèvre et puis c'est très bien. Voilà, un petit plat pour ce soir. Il y a des pommes en dessert. Ouais, ça va être bien. Finalement, j'ai mis du curcuma dedans. On va voir ce que ça va donner, d'où la petite couleur orangée. Voilà, bon appétit ! Allez, petite chauve souris, je vais vous laisser là pour ce soir. Je vais aller prendre ma douche, donner à manger à mes pupus et aller coucher. Et je vous dis à demain ! À demain ! Sous-titrage ST' 501